Bienvenue à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Apex pour ce début de semaine les amis A deux semaines de la sortie de la saison 20 d'Apex on peut dire que le nombre de joueurs continue d'augmenter pour Apex Legends Hier par exemple on a eu un pic supérieur au nombre de joueurs lors de la sortie de la saison Donc la saison continue de rayonner et c'est très très positif Par contre il y a des énormes problèmes concernant des cheaters on en parlera un petit peu plus loin les potes Et on va discuter aussi et bien de pas mal de choses qui devraient vous intéresser Un tableau qui a été dataminer que je vais vous partager en début de vidéo Qui discute et bien des nombres de points d'évolution que vous allez avoir en fonction des différentes actions que vous allez entreprendre en jeu Donc vraiment c'est un tableau où vous allez pouvoir faire peut-être un screenshot sur votre téléphone ou sur votre PC Qui vous permettra et bien tout simplement de vous tenir au courant et d'avoir un petit récapitulatif pour savoir ce que vous devez faire sur le jeu Vous allez voir c'est hyper intéressant On discutera aussi de la méta des armes selon Imperial Hall On a beau dire ce qu'on veut sur ce joueur ça reste quand même un des meilleurs joueurs du monde Il a encore gagné au Japon avec sa team c'est super fort On parlera de Straight Shot qui va disparaître Et on discutera aussi de Conduite qui est fait vraiment beaucoup de gens pas très très contents sur la communauté d'Apex Legends Avant d'en aller plus loin je me permets de vous rappeler que les amis que si jamais vous kiffez la vidéo vous pouvez mettre un pouce bleu pour vous abonner Venir me voir en live sur twitch.tv slash wastehug au quotidien pour jouer à Apex Legends Et je vous informe que demain soir mardi je vais participer à un tournoi Kill Race avec 25 000 euros de cash prize avec des membres de la communauté qui ont été sélectionnés Je vous en avais parlé dans une vidéo récemment où je vous disais qu'il fallait envoyer des clips alors on a eu pas mal de participation Il y a 8 joueurs qui ont été sélectionnés encore une fois pour ceux qui se demandent Les joueurs sélectionnés sont pas des joueurs professionnels c'est pas des dingos en fait c'était juste des clips sympas Qu'il fallait mettre des trucs fun et du coup ça aura lieu demain sur twitch.tv slash wastehug Sans crier gare on va attaquer du coup le premier sujet les amis c'est le nombre de joueurs d'Apex Legends Juste pour remettre les choses en perspective parce que ça fait du bien et parce qu'on s'est plein vraiment d'Apex Legends Hier par exemple à 15h donc dans l'après-midi on a eu un pic à 450 000 joueurs sur Apex Legends les amis Donc ça continue de monter c'est plus élevé que lors du pic de la sortie de saison qui était à 426 000 Donc comme vous le voyez et bien Apex Legends continue de bien se porter pour ce début de saison en termes de nombre de joueurs Et ça c'est très positif si vous aimez Apex Legends évidemment Et je pense que c'est forcément un petit peu dû à ce rayonnement au fait que pas mal de streamers y jouent Je pense que Respawn a pas mal investi en termes d'opérations vous le voyez en France, aux Etats-Unis Donc il y a quand même pas mal de traction Pour ça je pense que c'est positif est-ce que ça va réussir à se garder dans le temps je l'espère Il y a juste un énorme problème sur Apex Legends c'est les cheaters Et typiquement les cheaters causent énormément de soucis à haut niveau de jeu Il y a vraiment plein plein de cheaters Le fait que le niveau minimum en mode classé ait été baissé de 50 à 20 je comprends pas trop le sujet Ça a tout simplement eu pour impact et bien d'avoir un influx de cheaters de plus en plus important Et c'est pas des cheaters qui soft cheats avec des trucs qui sont difficilement détectables Des cheats manettes ou quoi, c'est des mecs qui bunny up sur toute la map Ils tirent avec leur sentinelle en automatique et ils tuent tout le serveur Les joueurs pro n'en peuvent plus et beaucoup de gens s'en plaignent C'est vraiment une énorme catastrophe que les cheats sur cette saison C'est terrible, vraiment c'est terrible Parce que à côté de ça la saison est super bien accueillie par la communauté Faut vraiment j'espère que Respawn puisse réagir Parce que quoi qu'on en dise, les gens les plus vocaux au final ce sont les pros Et même si vous par exemple quand vous jouez sur console vous vous en rendez pas forcément compte Ou quand vous faites de la rankade avant les rangs élevés Vous allez croiser parfois des cheaters en MM mais vous allez pas forcément vous en rendre compte Quand vous avez un mec qui est vraiment oblitaire, un serveur entier à haut niveau en Predator En fait tout le monde s'en rend compte Et du coup tous les pros s'en plaignent et du coup ça fait mauvaise presse à Apex Legends Ça me fait un petit peu flipper personnellement pour la durée de cette saison On a eu des saisons dans le passé qui ont été ruinées à cause de cheaters Des gros gros cheaters, on se souvient par exemple du gars la touffie qui avait vraiment ruiné l'expérience de jeu C'était sur la saison 11 que c'était absolument catastrophique Donc excellent début de saison en termes d'accueil communautaire Terrible saison pour ce qui est des joueurs professionnels qui affrontent des cheaters J'espère que ça va bientôt changer On va parler maintenant d'un sujet absolument fabuleux Franchement je suis trop content d'avoir trouvé ce tableau Donc je suis tombé sur un post sur le subreddit Apex Uncovered qui généralement fait écho à différents leaks, data mining etc Par contre on a vraiment quelque chose de super intéressant les amis C'est en gros l'intégralité des ivos, des données d'évolution en fonction de ce que vous faites sur le jeu Du coup là par exemple vous voyez l'intégralité de ce tableau Alors vraiment faites un petit screen sur votre téléphone si jamais vous en avez besoin Et c'est hyper intéressant par exemple de voir que quand vous révélez une crate ça donne 50 D'ouvrir une perc assaut ça donne 100 pour toute son équipe D'ailleurs il faut bien faire attention parce que le tableau est séparé en deux Entre les actions que vous faites et les actions que votre team font Et en fait vous voyez un truc qui est super intéressant C'est que déjà si vous avez un joueur assaut, un joueur support, un joueur qui peut scan les rings ou les beacons Et encore plus si vous avez par exemple Pathfinder qui prend le perk qui vous permet justement de pouvoir scanner les rings Plus aussi de scanner les crates En fait de façon très rapide vous avez de quoi monter votre shield de façon hyper hyper rapide comparé à d'autres équipes C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo récemment Je vous disais que selon moi Bangalore conduite et Pathfinder c'était super fort Parce que vous pouviez scan les beacons, vous pouviez ouvrir les bins de support, vous pouviez ouvrir les bins d'assaut Et vous pouviez en plus de ça scan les crates Donc les drop, les largages de ravitaillement Je vais réussir à parler français dans mes vidéos je sais vous allez encore m'en vouloir parce que je parle anglais Du coup c'est hyper intéressant parce que vraiment avec ça vous pouvez hyper rapidement booster votre evo shield Quand vous récupérez une bannière c'est 75, quand vous faites un respawn c'est 125, un revive c'est 100, une squad wipe c'est 100 Quand vous éliminez ça c'est hyper intéressant aussi un nid d'adversaires Vous allez avoir les dégâts individuellement sur les monstres Mais si je dis pas de bêtises j'ai peut-être un doute est-ce que les monstres comptent toujours Je pense que oui avec un certain seuil qui est réduit je pense par rapport à la destruction de dégâts sur vos adversaires Par contre ce qui est intéressant c'est que quand vous fumez un nid de monstres c'est 150 de divo Franchement si vous jouez sur Broken Moon par exemple c'est hyper hyper intéressant Quand vous faites le trial de Blue Dawn c'est 250 Donc globalement les amis moi je vous le dis franchement il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on oublie un petit peu sur le jeu Qui peuvent vraiment vraiment vous servir Et honnêtement je vais pas m'attarder là dessus je vous laisserai l'analyser parce que sinon on va mettre un petit peu trop de temps Mais ce qui est intéressant les amis c'est que quand vous avez vraiment une composition équilibrée Au niveau de la composition donc avec un assaut avec un soutien vous avez vraiment de quoi interagir avec votre environnement Et mine de rien ça vous permet d'avoir un shield bleu plus rapidement d'avoir un shield violet plus rapidement Je vous en ai parlé récemment le TTK le time to kill dont la vitesse à laquelle vous éliminez vos adversaires a été réduite De fait sur l'early game parce qu'en fait et bien quand vous êtes en bouclier gris vous avez moins de HP Tout le monde a un peu moins de HP donc vous mourrez plus vite et en fait vraiment réfléchir à ça réfléchir à comment optimiser l'obtention de vos boucliers Ça peut être vraiment vraiment super super intéressant je trouve personnellement Dernier truc aussi effectivement quand vous regardez juste en gros si vous faites un 3v3 ok Et que vous gagnez votre 3v3 en early game vous allez gagner 500 IV en moyenne Donc tout ça ce sont des choses à prendre en compte si jamais par exemple vous voulez sortir avec un shield bleu Le plus rapidement possible peut-être prendre un 50-50 en début de partie ça peut être intéressant Sincèrement moi je trouvais que ce tableau était super intéressant et je vous avoue que Voilà je vous en ai parlé parce que ça vient justement du Reddit d'Apex Uncovered Donc généralement ils font du data mining etc Tout ce qui est data miné sur le jeu n'est pas forcément négatif Il ne faut pas forcément avoir ce point de vue là Parfois il y a des informations hyper intéressantes en termes de gameplay qui vont servir à beaucoup beaucoup de gens On va parler maintenant d'Imperial Hall qui vous le savez est probablement le meilleur joueur de la planète d'Apex Il gagne tout il est trop fort il maîtrise le clavier souris il maîtrise la manette bref Best player pas forcément best behavior si j'ai envie de le tacler un petit peu C'est vrai que souvent quand même une grande gueule Hall mais bon c'est à l'américaine le mec gère En tout cas concernant la R99 il dit que pour l'instant avec les changements de recul etc La R99 n'est pas suffisamment puissante justement parce qu'il y a d'autres choix qui sont meilleurs Complètement pour lui et bien on a au niveau des SMG la Proler et la Volt C'est ce que je vous dis pour moi ce sont les meilleurs SMG La CAR est un petit peu au dessus de la R99 mais globalement la CAR et la R99 sont à éviter Du reste comme je vous l'expliquais les meilleurs fusils d'assaut pour lui c'est M-Lok, Nemesis et Flatline Il mentionne pas spécialement la 30-30 pas de mention non plus des fusils à pont Après gardez quand même en tête quelque chose c'est que la R99 effectivement avec le recul vertical Ca peut être compliqué à jouer sur manette moi je trouve que si vous êtes clavier souris la R99 Malgré le fait que le recul vertical a été augmenté vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la technique du smooth aiming Donc vous strafez à droite et vous tirez à gauche tout en maîtrisant en plus le recul qui est quand même relativement puissant Et ça va vous permettre et bien aussi de quand même contrôler le recul Je pense que si vous êtes sur manette comme HAL effectivement c'est un petit peu plus compliqué Mais juste en termes de DPS par contre une R99 toute nue c'est super super weak Et j'ai même plutôt tendance à préférer une alternator ne serait-ce que pour la capacité à mettre un maximum de dégâts par chargeur Du reste M-Lok, Nemesis, Flatline, les fusils d'assaut les plus puissants La 30-30 pour moi ça reste quand même très très fort et en vrai de vrai Personnellement mon combo préféré de la saison c'est jouer avec une 30-30 ou une Flatline Ou un longbow avec une Volt ou un Brawler Globalement c'est vraiment un des builds que je préfère jouer sur cette saison On va parler justement d'un truc que les gens adorent sur cette saison C'est Straight Shot, donc tir direct Donc le mode de jeu que tout le monde adore sur cette nouvelle saison Qui va bientôt disparaître et beaucoup de gens demandent bien à ce qu'il reste Personnellement Straight Shot je trouve que c'est vraiment la façon idéale de jouer à Apex Legends Pour profiter d'un semblant de sensation de Battle Royale Tout en ayant aussi une vitesse de jeu qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins frustrante Et en fait franchement le jeu est aussi difficile en Straight Shot que dans d'autres modes de jeu Sauf que comme je l'explique souvent la frustration est complètement différente Vous perdez, vous pouvez en taguer directement, vous avez de toute façon un contest sur votre spawn directement Vous avez votre 50-50 que vous allez travailler, c'est vraiment je trouve le meilleur mode de jeu temporaire Pour s'entraîner sur Apex Legends Mon mode préféré c'est Switch Strikes parce que 3 chances Parce que ça me rappelle vraiment un gameplay très nerveux à la Battlefield Où vous avez tout le temps tout le temps du combat Mais de façon objective je pense que ce mode de jeu là, tir direct, est super bien pour s'entraîner Et c'est un super mode de jeu si vous voulez faire découvrir Apex Legends à des potes notamment Qui ont jamais joué au jeu, c'est une bonne première façon d'y jouer Moi je trouve vraiment trop trop bien Pour finir on va parler de Conduite qui fait vraiment un petit peu parler d'elle Alors les gens en ont vraiment marre de Conduite au niveau de son Q Et de l'utilisation de son actif Beaucoup de gens se plaident en fait de la puissance de ce personnage Parce que c'est très compliqué de se battre contre Conduite et son Q Et donc de son bouclier Je vous rappelle quand on dit son Q Les gens comprennent bien forcément le Q en fait c'est la touche A sur un clavier En AZERTY, donc en QRT la touche Q Et c'est la touche de base des actifs Je sais que certaines personnes me demandaient la dernière fois ce que c'était dans les commentaires Et je sais que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne joue pas sur PC Et j'essaie d'être le plus inclusif possible Même si ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur Apex Voilà, le Q c'est l'actif d'un personnage Et de fait, et bien beaucoup de gens se plaignent de son actif Pour une simple et bonne raison C'est que c'est très difficile à comprendre en fait Vous êtes en train de vous fighter, vous vous battez Le mec se retrouve avec un bouclier Comme je vous l'ai dit, à la sortie de conduite pour moi c'est un personnage tier A voire tier S Ils l'ont nerf et je pense que sur la fin de la saison Quand les gens ont commencé à vraiment comprendre comment jouer conduite C'était clairement un personnage tier S en termes de soutien C'est clairement le meilleur soutien du jeu A date d'aujourd'hui je pense Et je pense que ça reste une légende qui reste très 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 puissante Est-ce que c'est légitime ? Je pense que certaines personnes de la communauté Notamment les joueurs les plus débutants slash moyens Vont avoir du mal à jouer contre un personnage comme Conduite Sincèrement, ça reste quand même une légende qui est gérable Mais c'est fort, c'est clairement dans le haut du panier A côté de Bangalore, Horizon et Consor Je veux savoir ce que vous en pensez vous de cet équilibrage Je vous remercie de m'avoir regardé Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch.tv Prenez soin de vous, à très vite, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz